Déploiement de force pour mener à bien une deuxième tranche de démolition. Sur cette zone 1 du Mont Baduel, ce sont 90 familles qui sont évacuées, mais toutes ne sont pas dans la même situation. On a plusieurs catégories de personnes, des personnes qui ont des permis de construire, des posées, qui sont en règle, et donc on évacue par le biais d'une expropriation, on rachète leur maison, donc on n'a que 3 personnes, 3 familles qui sont dans cette situation-là. Les procédures sont en cours, on n'a pas de difficultés avec ces familles-là. Ensuite, on a des familles qui sont éligibles à la loi de l'échimie, c'est-à-dire qui a été installée bien avant 1991. Et là aussi, il y a une procédure en cours et d'autres personnes qui n'ont pas de droit ni titre. Et donc, il faut faire face aux situations humaines et regarder si les familles ont des enfants, des personnes âgées. C'est pour ça qu'on a installé une tente d'accueil de l'ensemble de ces familles. En tout, 400 familles sont concernées par l'ensemble des 4 zones d'évacuation du Mont Baduel. Malgré les tentatives de référé de certains habitants, le juge administratif a confirmé l'action de plein droit des autorités. Par ailleurs, un accompagnement social a été mis en place depuis plusieurs mois. Il y a des personnes qui sont relogées, il y a des personnes qui ce matin nous ont fait part de leur manque de logement, mais tout simplement parce qu'ils ne s'étaient pas rapprochés des services. Les choses ne sont pas évidentes parce qu'on sait qu'on ne peut pas créer des logements à l'envie à Cayenne. Mais il y a des solutions palliatives. Je veux dire que ce matin, il y a trois quarts des maisons qui sont déjà vides. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont relogées par leurs propres moyens, chez leurs parents, chez des amis. Et nous occupons du quart restant pour lequel nous travaillons. Il y a des logements provisoires à l'hôtel. Et puis ensuite, il y a aussi des choses qui sont en fait des opérations déjà existantes avec les bailleurs sociaux. La crainte, c'est de repousser le problème un peu plus loin. Un bidonville est en train de s'installer de l'autre côté de la rue, face à la résidence Petit-Lucas. On peut redouter des squats ailleurs. Mais on fait un suivi avec l'ensemble des collectivités, notamment Rémir, juste en face. La mairie de Cayenne, comme les services de la préfecture, insiste sur le contexte de cette évacuation. A savoir une opération visant à protéger la population d'un risque de glissement de terrain mis en évidence par le BRGM courant 2016.